Bonjour, mon nom est Louis. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment télécharger des applications portables, ne requérant pas d'installation, sur votre système d'exploitation Windows. Vous pourrez ensuite enregistrer vos programmes sur une clé USB. Quelles sont les raisons d'avoir des applications portables dans un même répertoire ? Votre clé USB vous suit partout où vous allez. Certains ordinateurs publics ne vous permettent pas de faire l'installation des logiciels que vous voulez utiliser. Par exemple, à la bibliothèque, pour utiliser votre navigateur Internet, avec les modules et les signes que vous voulez. Cherchons maintenant sur Google, pour trouver des applications portables. Tapez « Portable Application » et cliquez sur le lien « PortableApps.com Portable Software for USB ». Vous remarquerez que la page est en anglais. Ne paniquez pas, nous configurons le logiciel en français. Cliquez ensuite sur « Download Now Free ». Cliquez ensuite pour télécharger la version 14.2 pour Windows. Enregistrez ensuite le fichier sur le bureau. Exécutez le programme et suivez les étapes. « Choisissez la langue que vos logiciels auront ». Notez que vous devrez télécharger le programme à nouveau. Si vous désirez changer de langue, cliquez sur « OK ». Lisez la licence. « Choisissez « Sélectionner un emplacement personnalisé » et cliquez « Suivant ». Comme vous pouvez voir, les fichiers seront enregistrés sur le bureau. Ajoutez un nom de répertoire dans lequel les programmes seront. Appellons-le « Mes applications ». Démarrez ensuite l'installation. Cliquez sur « Installer ». Décochez « Lancer ». Double-cliquez ensuite sur « Start ». Sélectionnons quelques applications qui seront téléchargées et installées dans le dossier « Mes applications ». Quand vous aurez terminé, cliquez sur « Suivant ». Pendant ce temps, changeons le thème de l'application. Cliquez sur « Options ». Ouvrez l'onglet des thèmes. Sélectionnez « Mat foncé » et cliquez « OK ». Chrome vous demande d'accepter la licence d'utilisateur lisible. « Les programmes sont installés et acceptés. » Tous les programmes sont installés. Cliquez sur « Fermer ». Comme vous pouvez voir, la liste des programmes installés apparaît. Cliquez sur « Sous-titrage Société Radio-Canada » Cliquez sur « Sous-titrage Société Radio-Canada »